Allons peindre dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et salut les copains, très bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va peindre Anakin Skywalker du jeu Star Wars Shatterpoint. Asmodé m'a envoyé la boîte de Shatterpoint pour que je puisse vous faire des tutos peinture. Donc un grand merci à eux, ça fait vraiment vraiment plaisir. Du coup, je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer cette série de peinture sur le jeu. Donc l'objectif ici, c'est de vous proposer des tutos qui sont relativement simples à suivre. On ne va pas partir dans de la peinture de concours. Clairement, ça va être du tabletop plus, on va dire. Donc c'est vraiment pour se faire plaisir en peinture et en même temps pour pouvoir jouer assez rapidement. Là, l'idée, ça ne va pas être non plus de vous proposer des tutos où il va falloir suivre avec le bon pot de peinture, tout ça. Parce que c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué de suivre dans ce sens-là. On n'a pas toujours tous les pots de peinture. Donc l'idée, ça va plutôt être de vous indiquer des types de couleurs. Et pour ça, je vais travailler avec les peintures Chimera. Ces peintures, en fait, c'est des sets qui sont assez réduits. C'est ce qu'ils appellent des peintures pure pigment. Donc ça veut dire qu'il y a un seul pigment de couleur dans la peinture. Sous-entendu, ce ne sont pas des mélanges. Et donc du coup, justement, on va pouvoir faire des mélanges pour trouver les couleurs qui nous conviennent. Et ça va te permettre, toi, chez toi, de t'adapter en fonction des pots de peinture que tu vas avoir. Et de voir un petit peu plus le processus de réflexion par rapport à ça. Pour cette fois-ci, on commence tout de suite avec Anakin Skywalker. Aujourd'hui, dans ces tutos, on va utiliser de la peinture Chimera. Alors, pourquoi j'utilise de la peinture Chimera ? C'est parce que l'objectif de ces tutos n'est pas de dire exactement quelle peau de peinture il faut, mais plus de vous donner un process avec des couleurs globales. Donc là, par exemple, on va prendre un jaune marron assez léger, qu'on va utiliser pour peindre la peau. Alors, bien évidemment, on ne va pas la peindre directement avec ce jaune marron. On va faire un petit mélange avec un Red Oxide, donc un rouge marron, qui va donc nous permettre de faire un mélange entre les deux pour obtenir une teinte, on va dire, légèrement orangée, une peau assez sombre, puisque c'est la première couche qu'on va passer sur la figurine. Donc voilà le Red Oxide. Et on va tout de suite voir ce que donne le mélange des deux couleurs. Ce qui va vous permettre ensuite, et bien finalement, de vous adapter aux peaux que vous avez chez vous. Parce que souvent sur les tutos, on voit, ben voilà, il faut utiliser telle peau, il faut utiliser telle peau de telle marque. Et en l'occurrence, on n'a pas toujours ces peaux-là. Donc là, en l'occurrence, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre de vous adapter. Et donc pour ça, ben là, je vais décaler la palette pour vous montrer ce que ça donne, quelle est la teinte que je recherche. Donc quand on mélange cette espèce de jaune ocre et ce Red Oxide, on obtient cette teinte qui va me servir de base pour la peau. On va vraiment là faire une couche de base. C'est ce qui va être l'ombre la plus forte de la peau. Et ensuite, on va partir progressivement sur des éclaircies, notamment en rajoutant du blanc. Pas que du blanc, on va voir. Donc là, on fait simplement une couche de base sur l'ensemble de la peau. Sur Anakin, il n'y a pas beaucoup de peau, il n'y a que le visage. Donc là, on a fait notre couche de base. On a passé plusieurs couches pour avoir une teinte bien homogène. Et maintenant, je vais donc prendre du blanc, du blanc tout simple, que je vais ajouter à ma palette pour venir éclaircir. Et donc là, on voit ce que ça donne quand on rajoute une pointe de blanc dans le mélange précédent. Ça va nous donner une teinte de peau un petit peu plus claire. Et donc, on va simplement reprendre les zones en rétrécissant la zone sur laquelle on applique l'ensemble de la peinture. Donc là, bien évidemment, on va se concentrer sur, notamment la face avant du visage. Pour l'instant, on le voit. Je ne m'attarde pas du tout sur les petits détails. En fait, je fais un volume général. Et c'est ensuite, quand je vais venir avec des couleurs plus claires, que je vais commencer à reprendre les volumes particulièrement. Par exemple, les arcs de sourcilière, le nez, les lèvres. Bref, tous les petits détails. Mais dans un premier temps, on fait un éclairci global pour que l'avant du visage, et en tout cas pour que le volume principal ressorte avec cette nouvelle teinte. On voit déjà, en prenant de loin, qu'on commence à avoir des ombres et lumières. Alors, une fois que je suis venu affiner un petit peu les transitions avec un pinceau plus fin, et bien maintenant, on va passer à l'étape suivante, à savoir rajouter encore un petit peu de blanc dans notre mélange précédent. Et donc, du coup, on tire à nouveau sur une teinte de peau encore un petit peu plus claire pour venir reprendre nos lumières. Donc, comme je le disais auparavant, dans un premier temps, on fait le volume dans son ensemble, et c'est là qu'on va commencer à détailler un petit peu, et bien, encore une fois, les arcs de sourcilière, l'arrêt du nez, les ailettes du nez, les lèvres, le menton, bref, tout ce qui va ressortir un petit peu plus, les micro-volumes, les petits volumes du visage. Donc, c'est aussi pour ça que je suis passé sur un pinceau plus fin, pour être plus précis, pour pouvoir aller sur des zones un petit peu plus petites, notamment, là, par exemple, la paupière inférieure, ou la pommette, ce genre de zones qui vont faire, vont caractériser un visage, et donc, on est bien évidemment obligé de les faire ressortir, c'est ça qui va donner tout le caractère à notre personnage. Donc, avec cette nouvelle teinte, je viens surligner tous ces volumes, bien évidemment, en essayant de faire des petites transitions entre les deux, mais là, comme la montée en lumière est progressive, logiquement, ça nous donne un dégradé qui est relativement cohérent. Alors, on a vu que depuis tout à l'heure, on rajoute du blanc pour éclaircir, là, on va commencer à rajouter du jaune, donc en l'occurrence, là, c'est le cold yellow de Chimera. Pourquoi est-ce qu'on rajoute du jaune ? Eh bien, tout simplement, parce que si on n'ajoute que du blanc, ça va trop fortement désaturer la couleur, et on va avoir quelque chose de pastel, de crayeux, un peu sans vie, d'ailleurs, sur la peau. Donc, pour éviter ça, on va rajouter un petit peu de jaune qui va saturer la couleur, mais on va continuer à rajouter un petit peu de blanc, comme ça, on va continuer à éclaircir globalement la couleur qu'on va pouvoir appliquer. Donc là, je fais le mélange hors-cam, mais je vais montrer, voilà ce que ça donne. Là, on a continué à éclaircir en ajoutant une pointe de jaune. Et avec cette nouvelle couleur, eh bien, on va insister sur les volumes, sur les petits volumes qu'on a fait précédemment, bien évidemment, en raccourcissant encore une fois la zone d'application, de manière à continuer progressivement notre petit dégradé. donc on va insister, par exemple, ici, sur le haut du front, sur le haut de l'arrêt du nez, ou encore sur les pommettes, comme on l'a fait tout à l'heure. Une fois qu'on aura fait ça, on sera quasiment à la fin de notre visage. Donc là, j'ai zoomé pour qu'on puisse voir un petit peu plus précisément ce qui va se passer, parce qu'on arrive sur des zones qui sont vraiment petites. on a à nouveau ajouté un petit peu de blanc dans notre mélange précédent. Et là, l'idée, en fait, c'est de venir couvrir des zones très petites, très fines, pour faire des petits points de lumière. Donc là, par exemple, voilà le haut du nez, on va reprendre aussi l'angle qui se forme entre la paupière inférieure et le nez. On va reprendre la paupière inférieure en elle-même, le haut du front, bref, et vous voyez, c'est des toutes petites touches, c'est des toutes petites zones, même sur les arcades sourcilières, de manière à donner un petit peps, un petit coup de brillance, donner le petit côté satiné à la peau. Par contre, ici, l'erreur serait de s'étirer beaucoup trop. En l'occurrence, on est vraiment sur des zones très, très courtes. Sinon, on aurait ce fameux rendu un petit peu crayeux, un petit peu pastel. Là, l'objectif est simplement de donner un petit côté un peu satiné à la peau avec une couleur plus claire. Et cette fois-ci, on a fini nos éclaircies. Alors, sur le visage, il va nous rester un petit dernier truc à faire, à savoir la cicatrice. La cicatrice, c'est une sorte de boursouflure et donc elle vient, elle aussi, prendre la lumière. Donc là, je viens passer l'éclaircie maximale tout le long de la cicatrice pour montrer qu'il y a un volume. Le simple fait de faire ça marque vraiment la zone. Par contre, sur les bords de la cicatrice, pour le coup, il va y avoir des ombres. Donc, on va devoir s'en occuper pour ne pas que ça fasse un espèce de trait blanc comme ça, qui serait difficile à comprendre. Donc, on va simplement venir repasser un petit, un tout petit peu de peinture la plus sombre du visage. Là, je l'ai vraiment beaucoup dilué de manière à faire presque comme un la vie. Et je viens simplement passer à droite et à gauche de la cicatrice pour marquer ce volume correctement. Et là, ça la redessine parfaitement. Maintenant qu'on a fini notre peau, on va repartir sur le marron de la tunique. Pour ça, on va utiliser du red oxide mais aussi du bleu. Donc, en l'occurrence, c'est un bleu qui tire très, très légèrement vers le vert. Alors, pourquoi j'utilise du red oxide et du bleu ? Tout simplement parce que le marron, c'est un mélange des trois couleurs primaires. Donc là, on va avoir un petit peu de rouge, un petit peu bleu, un petit peu de jaune, même si, bien évidemment, la couleur primaire, ce n'est pas du rouge, c'est du magenta. Mais là, en fait, ce marron rouge va nous servir de base pour notre marron et on va venir rajouter une pointe de bleu dedans pour l'assombrir, pour lui donner un côté beaucoup plus sombre puisqu'on va fonctionner de la même manière. On va partir sur quelque chose de sombre, le plus sombre pour ensuite éclaircir progressivement. On va également ajouter un petit peu de jaune ocre pour ajuster notre teinte et on va pouvoir trouver une teinte qui nous paraît intéressante, un marron assez foncé qui tire très légèrement vers le rougeâtre. C'est vraiment ce que je recherchais. Donc là, on peut faire le test sur le doigt et voilà ce que ça donne. On a vraiment un marron qui est assez sombre. Donc là, par exemple, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver dans votre gamme de peinture assez facilement, je pense, parce que c'est un marron assez classique et sur cette base, eh bien tout simplement, on va venir faire notre couche de base sur l'ensemble de la tunique d'Anakin. Donc là, je vais passer assez rapidement puisque c'est simplement une couche de base. On voit globalement ce qu'est une couche de base. Alors, pour corriger les petits débordements de marron et du coup, rendre une meilleure lisibilité de la figurine, je vais directement peindre en bleu les zones qui sont justement en bleu sur l'uniforme d'Anakin. Alors ici, on a besoin quand même d'un bleu très sombre, d'une base très sombre sur ce bleu et donc du coup, je vais mélanger avec le bleu un petit peu de noir de manière à l'assombrir fortement. On a un bleu ici qui est sombre, désaturé, donc le fait de l'assombrir directement en noir, ça va désaturer la couleur. Ça, c'est vraiment intéressant pour le coup, pour l'effet qui est recherché. Donc on prend ce fameux bleu qui est censé être légèrement verdâtre, il est quand même très très bleu, on ne va pas se mentir, et on lui mélange une pointe de noir. Attention, le noir, ça a tendance à assombrir fortement et voilà ce qu'on cherche. Un bleu qui est vraiment très très sombre. Donc ça, c'est des bleus qu'on trouve aussi très souvent dans les gammes de peinture, des bleus marines assez foncés, tant qu'ils ne sont pas trop saturés, c'est ce qu'on va rechercher. Et là, on va à nouveau faire une couche de base sur l'ensemble des zones qui sont concernées. Donc là, quand je commence, je vois que j'avais un petit peu trop dilué ma peinture, donc du coup, je reprends un petit peu de peinture un peu moins diluée, malgré tout, on voit qu'elle est quand même assez translucide. Donc ici, je vais faire deux couches pour avoir quelque chose de bien homogène, qui ne soit pas des variations de valeur, même si c'est un petit peu ce qu'on a recherché avec le préombrage, mais là, en l'occurrence, on veut quand même quelque chose de bien sombre, donc on va faire deux couches pour avoir quelque chose de bien homogène et là-dessus, on pourra travailler en éclaircie. Alors, pour le premier éclaircie de notre cuir, on va reprendre un petit peu de marron rouge, donc là, le red oxide, et on va le mélanger à notre marron de base. Du coup, ça va nous donner un premier éclaircie qui sera assez léger. Je ne veux pas que ça tranche de trop, mais pour quand même commencer à éclaircir davantage, on va rajouter un petit peu de jaune ocre, comme ça, ce qui va nous permettre d'obtenir une teinte qui va conserver un petit peu de saturation dans un premier temps. On ne va pas encore rajouter de blanc et on va venir reprendre principalement les arêtes et les hauts des volumes. Donc là, c'est pour ça que je viens reprendre le haut de cette zone et que je réduis progressivement au fur et à mesure que je descends, que je réduis progressivement la zone qui est couverte. Je vais faire ça un petit peu sur l'ensemble des pièces de cuir. Donc, bien évidemment, sur la partie basse, ici, l'espèce de jupe de la tunique, mais aussi sur le haut avec les manches. Il va également y avoir les bottes à ne pas oublier, en tout cas, de l'arrière des bottes puisque l'avant, il y a une espèce de plaque et cette plaque, on va plutôt la reprendre dans des teintes beaucoup plus sombres avec du noir. Donc là, en l'occurrence, on fait cette première couche d'éclaircie, comme je le disais, donc sans oublier les bottes, notamment l'avant des bottes qui est très exposée à la lumière. Puis, une fois qu'on a fait ça sur l'ensemble de la zone de cuir, eh bien, on va faire un nouveau éclaircie. Pour ça, on va reprendre un petit peu de marron rouge qu'on va remélanger, un petit peu de jaune ocre qu'on va remélanger pour continuer à éclaircir, mais pas seulement, on va cette fois-ci rajouter un petit peu de blanc. donc on va obtenir une sorte de, on va dire, un marron qui tire déjà beaucoup sur la peau, un petit peu ce qu'on pourrait avoir sur des peaux qu'on pourrait avoir type tan flèche ou ce genre de choses. Donc là, j'ajuste simplement ma teinte parce que je ne veux pas non plus que la peinture prenne trois plombes. Donc du coup, je rajoute un petit peu de blanc. Là, j'en avais un petit peu trop rajouté. Donc du coup, je remélange pour réajuster un peu la couleur. Et là, du coup, je suis sur quelque chose qui est assez satisfaisant, je pense. donc on va commencer à éclaircir avec ça. Il ne faut pas éclaircir trop brutalement sinon c'est là qu'on va avoir un dégradé qui va se casser et donc on va avoir quelque chose qui ne sera pas très très joli à l'œil. Donc je refais exactement la même étape que précédemment. Simplement, je vais à nouveau réduire les zones d'application. Je vais aussi un petit peu plus découper les différentes zones pour laisser des zones d'ombre dans les parties les plus claires. Tout à l'heure, j'avais complètement noyé les zones les plus hautes pour ne plus avoir la couleur, la première couleur dans les zones les plus hautes parce que je ne voulais pas que les ondes soient trop fortes maintenant qu'elles ont été un petit peu éclaircies. Eh bien, on peut découper un peu plus chaque petit volume. Comme vous voyez là, à l'image, je descends beaucoup moins bas que tout à l'heure sauf sur les arêtes où je vais vraiment venir redessiner le volume à chaque fois. Et donc, je vais faire ça bien évidemment, encore une fois, sur la jupe, sur le bas, mais aussi sur les zones les plus hautes, notamment sur les zones qui me prennent fortement la lumière comme par exemple les épaules, le dessus des bras, tout ça. Alors là, je suis désolé, c'est un petit peu flou, mais c'est vrai que vu que j'essaie de faire des plans assez gros, dès que je change l'angle de la figurine, ça floute un petit peu. Quoi qu'il en soit, on voit bien la zone d'application et ici, l'objectif est vraiment d'éclaircir toutes les zones qui vont être en contact, en tout cas, qui vont faire face à la lumière. Alors ensuite, pour continuer à éclaircir notre cuir, on va continuer à monter en clarté, toujours en faisant le petit mélange. Donc vous, ça va simplement vous demander si vous ne faites pas de mélange de prendre un pot plus clair. Ici, je vais donc ajouter du blanc et cette fois-ci, pour garder un peu de saturation, pour ne pas ajouter le jaune ocre qui serait trop foncé, je mets du jaune qui est plus clair. Là, pour moi, la différence avec la couche précédente n'est pas suffisante. Là, on est sur des lumières qui sont plus fortes et donc du coup, je vais rajouter un petit peu de blanc et au final, on va obtenir quelque chose d'assez désaturé, finalement, une teinte qui se rapproche d'une couleur de peau, ce qui est normal parce que le cuir, c'est de la peau qui est tannée, donc du coup, c'est relativement cohérent et on va venir tout simplement remettre encore une petite couche de lumière à certains endroits, toujours pareil, en raccourcissant la zone d'application. On voit là, ce sont sur des toutes petites zones. On vient vraiment mettre des spots de lumière et là, comme on est sur du cuir, je n'hésite pas à venir en tapotant pour faire un petit peu de texture, pour donner un espèce de grain à ce cuir. Donc là, du coup, on va passer directement une fois que cette étape-là sera finie puisque de toute façon, on fait encore une fois la même chose, c'est-à-dire qu'on reprend en raccourcissant les zones d'application. Alors maintenant, on va passer aux parties bleues qu'on n'a pas encore éclaircies. Donc pour ça, on va partir de notre mélange initial entre du bleu et du noir et comme on veut quelque chose de bien désaturé, je vais principalement, je viens de dire principalement, rajouter du blanc. Alors là, vous, vous n'aurez pas forcément cette étape à faire si vous partez directement sur le pot qui correspondra à la couleur qu'on aura à la fin, mais là, en fait, je tâtonne un petit peu, je fais un premier mélange, je vois si ça me convient, j'essaie de rajouter un petit peu de jaune pour pas non plus totalement partir sur quelque chose de trop gris. Finalement, je me rends compte que j'ai rajouté un peu trop de bleu, donc du coup, je rajoute un petit peu de noir, voilà, je tâtonne encore et ensuite, je vais venir rajouter du blanc. L'idée est qu'on garde un bleu très désaturé et très sombre. Donc, pour la première étape, là, la couleur qu'on a ici qui pourrait correspondre à quelque chose à peu près comme du dark sea blue de chez Prince August ou ce genre de choses me convient très bien et c'est avec ça que je vais faire mes premiers éclaircies. Donc là, on est également sur quelque chose qui est entre du... c'est pas du cuir, ça ressemble plutôt à un tissu assez épais et donc du coup, ici, je vais venir beaucoup jouer en texture en faisant des petits coups de pinceau. Donc, dans un premier temps, je vais quand même installer mes lumières dans leur ensemble. donc là, je vais assez vite. Voilà, je pose ma lumière là où la lumière vient frapper le volume mais ensuite, je vais venir accentuer tout ça et faire mes petits dégradés en jouant sur de la texture, en tapotant pour donner un grain, pour donner, encore une fois, de la texture à ce tissu parce que si on fait quelque chose de tout lisse, déjà, ça prend beaucoup plus de temps et en plus de ça, c'est un petit peu tout plat, ça a moins de caractère. Là, ce que je veux, c'est montrer que voilà, on est quand même sur Anakin, il se fight, il n'est pas resté dans une chaise donc du coup, ses habits ne sont pas forcément tout nickel nickel et le fait de venir ajouter de la texture comme ça, ça a pas mal de cachet, je trouve. Donc là, du coup, on fait les premières lumières avec cette couleur qui reste globalement quand même assez sombre dans un premier temps et on va venir éclaircir ensuite. Donc là, une fois qu'on a passé cette première couche, hop, de retour sur la palette et on va tout simplement rajouter un petit peu de blanc. Donc là, on va progressivement monter sur un bleu un petit peu plus clair. Je ne veux pas monter trop haut, donc là, je me fais deux étapes, le premier qui est à gauche et puis la deuxième qui est à droite et comme ça, je sais jusqu'où je vais aller et ça va me permettre d'être plus précis dans la pose de ma lumière, notamment pour juger de la taille de chacune des zones que chacune des zones va occuper. Donc du coup, le fait de préparer sa palette comme ça, ça peut être très intéressant également comme ça, on est un petit peu plus séquencé, on a le process complet qui est en tête, qui est visible et ensuite, il nous reste juste à poser ça sur la figurine. Donc de la même manière, encore une fois, ici, on va venir éclaircir en raccourcissant les zones. Ici, le petit truc, c'est qu'en plus, je rajoute la texture en venant tapoter et aussi en faisant parfois des petits coups de pinceau comme ça, des petits traits de manière à varier un peu les textures sur le cuir pour montrer l'usure, enfin en tout cas sur le tissu pour montrer l'usure de celui-ci. Et là, du coup, on va passer à l'étape où le bleu est fini. Alors voilà, là on a fini le bleu, le marron et maintenant, j'ai repris tous les détails, les gants, la ceinture, la protection devant les tibias, la base du sabre laser, tout ça en noir pour pouvoir les faire dans un noir qui va permettre de les mettre un petit peu en retrait parce que c'est pas nécessairement ce sur quoi la tension va se porter. Donc pour ça, je vais simplement mélanger un petit peu du marron rouge dans du noir pour créer un noir marron, enfin vraiment quelque chose d'assez foncé comme on le voit à l'écran. Alors je suis désolé, c'était un petit peu hors cadre le mélange. Et ensuite, une fois que j'ai cette couleur, je vais faire mes premiers éclaircies sur l'ensemble des pièces qui sont en noir et notamment tout ce qui va être de l'ordre du cuir. Mais je vais aussi le faire sur les protections. Là, de toute façon, encore une fois, l'idée, c'est juste de faire des petits éclaircies pour montrer qu'il y a un minimum de travail sur ces zones-là mais de les laisser globalement en noir pour pouvoir les laisser en retrait pour pas qu'elle attire l'œil. Et ensuite, une fois que j'ai passé ce premier petit mélange, donc là, je le montre sur une toute petite zone, je rajoute du blanc pour avoir quelque chose de plus clair et je viens faire un second éclaircie comme ceci et ça va nous permettre de simuler le travail, de montrer qu'il y a du volume, qu'on a pris quand même un petit peu de temps pour reprendre les arrêtes, les petits volumes, les petits plis mais sans y accorder plus de temps que ça. C'est une petite astuce, on va dire, qui est quand même du travail de fait mais que ça soit fait très rapidement et que l'œil soit attiré sur le reste des éléments. Donc, en fait, je vais fonctionner comme ça sur les protections de tibia, je vais fonctionner comme ça également sur les lanières en cuir, je vais fonctionner aussi comme ça sur les gants et sur la ceinture au niveau du ventre et comme ça, ça va permettre de travailler toutes ces zones assez rapidement. Donc là, on va pouvoir passer à la suite une fois que ces zones-là sont totalement finies. Donc voilà, on a fini toutes les petites pièces qu'on était en train de faire et maintenant, on va s'attaquer aux cheveux d'Anakin. Pour les cheveux, on va différencier un petit peu de la tunique marron, il est châtain, donc on va faire une teinte un peu noisette. Donc pour ça, je pars de mon jaune, de mon mélange de jaune et de red oxide, donc le jaune ocre et le red oxide. Je vais rajouter un petit peu de bleu histoire de retendre vers du marron et puis ensuite, je vais ajuster la teinte pour avoir quelque chose qui est quand même plutôt clair, qui est un peu plus clair que la tunique en cuir, que le marron de la tunique en cuir et là, on va donc tout simplement faire la base de cette couleur-là. Donc comme je le dis, un marron un peu entre chocolat et noisette, un peu entre les deux qui va nous servir de base. Là, je l'ai fait un tout petit peu plus fluide que les autres, comme ça du coup, ça permet de bénéficier du travail de pré-ombrage en faisant transparaître par transparence de la peinture justement du coup, sur les reliefs des cheveux, des zones un petit peu plus claires et que ça s'accumule un tout petit peu plus dans les zones de creux pour faire des zones d'ombre. Donc là, pour l'instant, on fait une couche de base comme ça et bien évidemment, ensuite, on va passer aux éclaircies. Je vais passer tout de suite à l'étape suivante. Alors, en attendant que la peinture sur les cheveux sèche, on va faire un petit peu le sabre laser. Donc là, du coup, je reprends mon bleu et je le dilue, je le dilue. Clairement, on arrive sur une consistance qui est similaire à celle de la contraste voire même encore un petit peu plus fluide et je vais simplement passer un petit glacis comme ça sur le sabre. Alors, je vais quand même faire attention à ce que... parce que j'ai choisi de faire la base plus claire. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller dans le sens de la remontée, c'est-à-dire que je vais partir de la base du sabre et je vais remonter vers la pointe de manière à accumuler davantage de pigments sur la pointe du sabre laser. Et là, on voit bien tout le travail qui a été fait avant avec l'encre blanche sur mon pré-ombrage qui va nous être très très utile pour ça puisque du coup, ça donne un effet justement un petit peu transparent comme ça, ça rend un peu cet effet de sabre laser. On a quelque chose qui est bleu mais qui semble déjà lumineux. Donc ça, c'est la première étape bien évidemment. On va renforcer cet effet par des étapes supplémentaires, notamment en rajoutant du blanc ou en tout cas quelque chose de plus clair sur la base. Alors sur la fin d'une figurine comme ça, j'aime bien optimiser le process en faisant d'autres étapes pendant que les précédentes sèchent. Et donc là, je vais m'occuper du sabre laser. Là, je vais faire un gris moyen qui est quand même assez clair parce que je veux que globalement mon sabre laser soit dans un gris assez clair. Et je vais tout simplement venir reprendre le volume principal à savoir cette forme de cylindre. Et donc du coup, je vais lui faire une lumière principale sur le dessus. Et ensuite, quand je vais aller vers les côtés, là pour le coup, je vais m'attarder davantage sur les petits détails de ce sabre laser en faisant principalement les arêtes de chaque petit détail sur le côté. Par contre, sur le dessus, j'ai fait une grosse trace, on va dire, une grosse trace lumineuse, un gros trait gris clair pour replonger ce sabre laser dans la bonne teinte, dans la bonne valeur, en l'occurrence, dans un gris qui est quand même assez clair de base puisqu'encore une fois, je veux un métal qui soit assez pétant. Et une fois que j'ai fait ça, on va simplement rajouter un petit peu de blanc dans le mélange et on va renforcer la lumière progressivement au milieu du cylindre. Donc là, on voit la deuxième étape avec un petit ajout de blanc. On voit déjà que ça commence à péter un petit peu plus. Et je vais progressivement faire ça en rajoutant toujours un petit peu de blanc jusqu'à venir au blanc pur pour faire, pour simuler un éclat de lumière sur ce métal. Donc là, le processus est vraiment très linéaire, c'est-à-dire que je fais une couche, je rajoute du blanc, je viens rétrécir la zone, je rajoute du blanc et ainsi de suite. Donc là, du coup, c'est vraiment jusqu'au blanc pur. Le nombre d'étapes qu'on va faire sur ce dégradé va donner la finesse du dégradé. On peut très bien le faire en trois fois, on peut très bien le faire en douze fois. Ça, ça dépend vraiment du temps qu'on souhaite passer sur la figurine. La seule chose importante pour avoir un métal bien clair comme ça, c'est d'aller jusqu'au blanc et pas simplement d'aller jusqu'au blanc en termes de peinture utilisée, mais d'aller jusqu'au blanc sur la figurine en elle-même. C'est-à-dire que le blanc ne va pas forcément couvrir en une seule fois. Et donc, c'est pour ça que là, on le voit à l'écran, je passe plusieurs fois une couche de blanc pur parce que la première couche ne sera pas nécessairement complètement opaque et donc, je vais venir l'opacifier en ajoutant plusieurs couches. Et à la fin, on obtient un joli NMM, un joli métal qui est fait sans peinture métallique. Maintenant qu'on a fini le sabre laser, on va repasser un petit glacis de bleu sur le sabre laser en lui-même. je disais qu'on avait fini le manche, maintenant on repasse sur le sabre laser en lui-même pour renforcer cette couleur bleue. Ça, c'est la première étape et ensuite, on va, une fois que cette étape sera finie, qu'une fois que cette peinture sera sèche, on va venir renforcer la lumière. Mais du coup, en attendant que le petit glacis de bleu sèche, on va avancer sur les cheveux. Et donc pour les cheveux, je vais venir rajouter un petit peu de jaune ocre dans mon mélange noisette précédent et on va venir faire les lumières. Donc dans un premier temps, encore une fois, je ne me soucie pas des petits détails, des petits volumes, des mèches de cheveux. Je fais une zone qui est globalement plus claire. Donc là, ça permet d'amener la lumière sur le volume général. Et ensuite, une fois qu'on a fini avec cet éclairci, ce premier éclairci, on va ajouter encore un petit peu de teinte claire dans le mélange pour venir cette fois-ci s'attarder plutôt sur les mèches pour faire l'effet de brillance des cheveux étant donné que le cheveu, surtout les peaux cheveux d'Anakin sont bien brillants. Alors, une fois qu'on a fini les cheveux, on peut passer à la reprise du sabre laser. Donc là, on va venir avec un petit peu de blanc qu'on va mélanger dans notre bleu. On va avoir un bleu très clair et avec ce bleu très clair, on va venir faire des petits points qui vont se propager en ligne. Donc vraiment, je viens tapoter comme ça. Il ne faut pas non plus que ça soit une ligne continue. C'est vraiment comme s'il y avait des espèces de particules d'énergie un petit peu. Donc c'est vraiment du petit pointisme comme ça qu'on va faire en partant de la base du sabre laser et on va remonter progressivement. On ne va pas aller jusqu'en haut du tout. On reste sur une zone assez restreinte. Je fais juste un petit rappel vers le haut pour avoir cet effet encore une fois d'énergie et ensuite on va reprendre avec du blanc pur et là, ce blanc pur, on va venir tapoter encore plus à la base en réduisant la zone et grâce à cet effet encore une fois de lumière, on va concentrer la lumière sur la base du sabre laser. Ça va rendre cet effet énergétique parce que bien évidemment en figurine, on ne peut pas faire de halo comme sur une photo. On ne peut pas faire un halo autour du sabre laser. Donc on est obligé de le simuler de cette manière. On va donc choisir, moi je choisis deux angles pour le faire, l'angle principal qui est donc celui de face où on va voir le sabre laser et je le fais également de dos. Donc je viens également faire le même travail sur le dessous. Là je reprends avec un petit glacis de bleu pour fondre tout le travail qu'on vient de faire dans le sabre laser pour concentrer encore plus la lumière sur la base du sabre et une fois qu'on a fait ça et bien notre cher Anakin est terminé. Et voilà les copintres c'est fini pour cette nouvelle vidéo avec cette première sur Star Wars Shatterpoint. Donc là l'objectif c'était de vous proposer un tuto qui était quand même assez simple à suivre avec des techniques qui ne sont pas trop compliquées une peinture qui ne doit pas prendre trop de temps. On le voit notamment par exemple aussi sur le socle où j'ai fait ça de manière assez simple. L'objectif ici est de pouvoir vous accompagner ou en tout cas vous proposer une suite de tutos qui vous permettent d'avoir votre boîte de base entièrement peinte pour pouvoir jouer avec des figurines qui sont toutes peintes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à la partager à la liker à faire parler de la chaîne d'une manière générale. D'une manière générale vous pouvez aussi vous rendre sur le blog Apprendre la peinture sur figurine.com J'ai toujours en téléchargement gratuit mon petit guide du débutant qui vous inscrit à la newsletter que j'envoie toutes les semaines pour donner des news sur l'univers de la figurine. Moi il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et d'ici à la prochaine vidéo je vous dis comme d'habitude n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada